C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici pour célébrer ensemble la fête nationale de l'Allemagne. L'anniversaire de l'unification de l'Allemagne il y a 34 ans, suite à la chute du mur de Berlin. On m'a dit que l'Allemagne était le premier pays à établir des relations diplomatiques avec la Guinée juste après son indépendance. Et nous nous réjouissons des relations amicales jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, m'a envoyé en Guinée cet été avec un message personnel adressé au président de la République de Guinée, le général Mahmoudi Doumbouya. Le message reconnaît que les circonstances du changement de gouvernement en Guinée en 2021 étaient différentes des circonstances dans les autres pays de la région qui ont vécu des coups d'État. Le président de l'Allemagne a souligné que nous nous avons vu que la Guinée a choisi un autre chemin après ce changement de gouvernement aussi. L'Allemagne apprécie l'engagement de la Guinée pour la coopération multilatérale, les dialogues et la stabilisation dans la région et dans le monde. Car la paix est la base pour un développement durable, la prospérité et la liberté. C'était dans cet esprit que les Nations unies étaient fondées et l'Union européenne. En Europe, la création de l'Union européenne basée sur le respect pour l'intégralité territoriale et la résolution des conflits sans force a permis des décennies de la paix et créé l'environnement protégé et l'espace pour le développement social et économique. L'Allemagne et la Guinée sont liés par des traditions de la période postcoloniale de ne pas mettre en question les frontières, mais d'encourager la coopération transfrontalière. L'Allemagne constate avec grande inquiétude une tendance sur le plan international de ressortir au mécanisme du droit du plus fort. Cela veut dire une tendance de ressentir à l'agression par la force brute et la violence physique en violation des principes fondamentaux des Nations unies et du droit international humanitaire pour rétablir un empire du passé ou pour désavouer des initiatives diplomatiques pour la résolution des disputes complexes. Ce sont les plus vulnérables partout dans le monde qui sont les plus impactés de ce retour au droit du plus fort. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne tient à soutenir les victimes d'une agression contre leurs agresseurs. Dans les années passées, nous sommes devenus le deuxième pays donateur d'aide humanitaire dans le monde. Mais l'aide ne peut pas substituer des solutions politiques qui arrêtent les cercles vicieux de l'agression et qui apportent la vraie peine. L'unification de l'Allemagne, il y a 34 ans, marquait une période de dialogue et des approches coopératives entre Ouest et Est. Surtout en Allemagne, c'était une période de grand espoir. Cependant, les pays de l'Europe centrale et de l'Est ont toujours gardé leurs soucis que leur indépendance récente, leur intégrité territoriale et leur système démocratique avec une économie du marché social pourraient être mis en question. Cela veut dire économie motorisée par l'initiative et la créativité de l'individu où l'État veille à ce que la société entière bénéficie de la prospérité et la liberté civile dans un cadre légal fiable pour tous les citoyens. Il y a un lien très fort entre la démocratie, le développement et la prospérité. C'était pour ça que l'ancien RDA, l'Allemagne de l'Est, a dû construire un mur pour arrêter l'exode des Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, l'économie de l'Allemagne est la troisième dans le monde. Et une délégation économique des entreprises allemandes nous joint ici aujourd'hui pour notre réception. Ils viennent sous l'égide de mon cher collègue, l'ambassadeur Barry de la République de Guinée à Berlin. Cela ne peut pas être une surprise pour vous quand je dis que l'Allemagne continue à suivre avec beaucoup d'intérêt la transition en Guinée. Jeudi dernier, j'avais la possibilité d'assister à un dialogue organisé par le CNT avec des étudiants sur la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. J'étais impressionnée par le vif intérêt des jeunes qui me disaient que les éléments les plus importants pour eux étaient le droit à la participation des citoyens dans la vie politique, le droit à l'éducation et les soins médicaux pour tous. On pourrait dire que la volonté est là d'être le moteur dynamique d'une Guinée qui est un paradis pour tous. Je ne veux pas vous ennuyer avec des détails de la coopération guinéo-allemande du passé et de l'avenir dans le secteur de santé, de l'éducation de base, des 280 écoles primaires partout en Guinée, financées par l'Allemagne, construites par une ONG et gérées par la Guinée, et des enseignants guinéens et guinéennes. J'aimerais bien vous raconter une anecdote qui explique le caractère et la tradition du secteur économique de l'Allemagne. Il y a presque 300 ans, le roi Frédéric II, appelé aussi Frédéric le Grand, régnait en Prusse, une partie de l'Allemagne. Dans son royaume, le sol n'était pas fertile, et il n'avait guère des ressources naturelles à exploiter. Le roi avait donc un fort intérêt à mobiliser le potentiel humain qu'il avait dans son pays et d'attirer des investisseurs et le savoir-faire de l'étranger. Et il avait la réputation d'être malin. Il y avait un moulin derrière le palais du roi, et pendant les heures de travail, les volets du moulin faisaient du bruit. Le roi a donc poursuivi le meunier en justice pour qu'il arrête le bruit, ça veut dire pour qu'il arrête le travail du moulin. Mais le meunier a défendu sa petite entreprise devant le tribunal. Et, heureusement pour le meunier, le roi Frédéric le Grand a perdu son process. Il était condamné à tolérer le bruit du travail. Ce que je trouve intéressant est le fait que le roi semble être assez content du résultat du procès, parce que, plus tard, il a décidé d'exonérer le meunier des impôts. Évidemment, il voulait montrer son respect pour le courage du meunier. Mais, en effet, la Prusse profitait économiquement de cette affaire juridique, parce que le verdict du tribunal contre le roi a inspiré la confiance des investisseurs étrangers. La Prusse arrivait à attirer des artisans, des scientifiques et des investisseurs de l'étranger. Aujourd'hui, la région de l'ancienne Prusse est une des régions les plus fortes sur le plan économique par rapport aux anciennes zones minières dans l'ouest de l'Allemagne, qui sont maintenant parmi les zones les plus faibles de notre pays. Cette confiance des acteurs économiques, politiques et sociaux, inspirée par un cadre légal fiable et l'égalité de tous devant le droit et les juges, est un facteur clé pour le succès économique et social de l'Allemagne. Je voudrais tout d'abord vous dire que son excellence, le général d'armée Mahmoud Doumouya, le président de la République de Guinée, chef de l'État, nous a chargé, chargé le premier ministre, chef du gouvernement, a présenté à vous, madame l'ambassadrice, à votre peuple, à votre gouvernement, et singulièrement à son excellence, Frank Walter Steimer, le président de la République fédérale d'Allemagne, ses voeux de santé, de bonheur et ses souhaits de développement harmonieux et de paix pour votre pays. Madame l'ambassadrice, vous avez fait un discours inspirant pour nous, les Guinéens. Nous savons que votre pays est un exemple. Nous faisons fi du passé lointain. En venant dans le monde contemporain, la République fédérale d'Allemagne a eu deux guerres mondiales, une division totale du pays, une réunification. Ce parcours nous intéresse, nous, les Guinéens, puisqu'il s'agissait de la disparition de l'État et de la refondation de l'État. Je n'oublierai pas que votre pays a, à travers des enseignants qualifiés, des techniciens, l'Allemagne a aidé la Guinée à fonder son éducation. Les haut-cadres guinéens, qui eux-mêmes ont formé d'autres haut-cadres, sont sortis d'une école célèbre qui a été créée par l'Allemagne et la République de Guinée. C'était l'école du Bordeaux à Cancan. Là, les Guinéens ont appris l'enseignement. Ils ont appris la technique. Ils ont appris la technologie, la science. Et finalement, l'Allemagne est allée plus loin en important ici des outils pour que les Guinéens apprennent à manipuler, à manier ces outils. Cela, nous ne l'oublierons jamais. Notre pays est un pays qui n'oublie jamais les bienfaits et nous vous en remercions. Aujourd'hui, Madame l'ambassadrice, permettez-moi de saisir l'opportunité de cette fête pour exprimer l'engagement, la détermination de la République de Guinée à renforcer nos relations avec votre pays. Le Premier ministre recevra demain une puissante mission allemande qui est venue ici pour renforcer nos relations. J'ai eu moi-même l'insigne honneur d'aller en Allemagne et de mettre face à face des opérateurs économiques guineens et M. Guitère est là, c'est lui qui conduisait la délégation, face aux petites et moindes entreprises allemandes. Un million de petites et moindes entreprises facilitées par notre dynamique ambassadeur, M. Alioubari, en Allemagne. Cet accord a été signé entre les deux parties. Nous devons maintenant faire tout, et j'en suis sûr, faire tout pour que la Guinée et l'Allemagne bénéficient totalement de cet accord. Mme l'ambassadrice, je voudrais, et au nom de M. le Premier ministre et au nom du chef de l'État, vous rassurer que notre histoire a eu des hauts et des bas, mais notre histoire a retenu une leçon, c'est qu'on peut se bagarrer, on peut s'invectiver, mais vers un objectif clair qui est celui de la réconciliation, de l'amitié, de la fraternité que nous développons aujourd'hui avec votre pays. Vous êtes venus et vous étiez déjà à Farana, et vous venez de le dire, madame, vous avez suivi vous-même la vulgarisation du projet de constitution. J'en suis heureux. Je sais que le Premier ministre est heureux d'avoir entendu cela que vous étiez là, dans les universités, dans les chambres, dans les usines, cette nouvelle constitution est à l'étude, à la dissection pour que, enfin, nous ayons une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Vous avez été témoins. Comme je le dis souvent, cette constitution ne sera pas une machine à exclure. Elle sera une constitution guinéenne et elle ne va exclure aucun guinéen. Mais, nous tenons à ce que cette constitution soit un creuset pour le respect total des droits humains en Guinée, pour le respect total des droits des peuples en Guinée et pour tendre la main à la communauté internationale. Je voudrais finir, madame l'ambassadrice, en nous disant que la Guinée prie. La Guinée prie pour l'Europe, pour l'Allemagne, pour le monde. Nous sommes au bord de la guerre. Nous pensions que ceux qui ont fait la guerre devraient en être plus méfiants. Mais, nous voyons que ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont subi les arbres de la guerre, tentent d'avoir une addiction à la guerre. Nous prions pour que tous ceux qui veulent éteindre les foyers en Europe, au Moyen-Orient, dans le monde, bref, soient renforcés par le Tout-Puissant. et tous ceux qui sont des vats en guerre, ceux qui veulent que les missiles volent et tombent sur des innocents, sur des pauvres, sur des enfants, que Dieu les affaiblisse. Je suis sûr que l'Allemagne, qui a fait déjà le pas, nous l'avons suivi, nous l'avons suivi le président et le chancelier qui ont appelé déjà un belligérant pour parler, pour tendre la main, pour la paix. Nous vous encourageons pour cette paix. Quant à la dînée, nous sommes avec vous. Notre constitution, notre refondation est ouverte et vous en faites partie. Encore une fois, bonne fête à la République fédérale d'Allemagne. Je vous remercie. Merci. Merci.